Bonjour, bienvenue dans Brèves de Poésie du lundi 10 février. Alors, j'ai choisi un thème qui est de circonstance. A priori, il va pleuvoir un peu partout, donc le thème central sera la pluie. Et tant mieux pour ceux qui ont quand même du soleil aujourd'hui. Vous êtes chanceux, voilà. Le premier poème, qui s'appelle « Pluie », tiré de stances et poèmes de René-François Sully-Prud'homme, qui a été notre premier prix Nobel de littérature en 1901. Il pleut. J'entends le bruit égal des eaux. Le feuillage, humble et que nul vent ne berce, se penche et brille en pleurant sous la verse. Le deuil de l'air afflige les oiseaux. La bourbe monte et trouble la fontaine, et le sentier montre à nu ses cailloux. Le sable fume, embaume et devient roux. L'onde, à grand flot, le sillonne et l'entraîne. Tout l'horizon n'est qu'un blême rideau. La vitre teinte et ruisselle de gouttes. Sous le pavé sonore et bleu des routes, il saute et luit des étincelles d'eau. Le long d'un mur, un chien morne à leur piste, trotte, mouillé, de grands bœufs en retard. La terre est boue et le ciel est brouillard. L'homme s'ennuie, ô que la pluie est triste. Un second poème intitulé, c'est original, la pluie, d'Émile Verrarenne, qui a vécu de 1855 à 1916, qu'on lit sans doute moins aujourd'hui, alors que c'était une star à son époque. Il y a eu une mort digne d'un jour de pluie. C'est le pauvre, il n'est qu'une anecdote pas rigolote du tout. Poussé par la foule, il attendait un train, la foule était compacte, il était poussé par la foule et il est passé sous le train. Ça, c'est vraiment ballon. Vous êtes poétique comment, je ne sais pas. Non, ce n'est pas, c'est pas bon. Longue comme des fils sans fin, la longue pluie interminablement à travers le jour gris ligne les carreaux verts avec ses longs fils gris. Infiniment, la pluie, la longue pluie, la pluie. Elle s'effile ainsi depuis hier soir, des haillons mous qui pendent au ciel maussade et noir. Elle s'étire patiente et lente sur les chemins depuis hier soir, sur les chemins et les venelles continuels. Au long des lieux qui vont des champs vers les banlieues, par les routes interminablement courbées, passent, peinants, suants, fumants, en un profil d'enterrement, les attelages, bâches, bombées. Dans les ornières régulières, parallèles si longuement qu'elles semblent, la nuit, se joindre firmement, l'eau dégoutte pendant des heures. Et les arbres pleurent et les demeurent, mouillés qu'ils sont de longues pluies, tenacement indéfinies. Les rivières, à travers leurs digues pourries, se dégonflent sur les prairies ou flottent au loin du fond noyé. Le vent gifle, aulnes et noyées, sinistrement, dans l'eau jusqu'à mi-corps, de grands bœufs noirs, beugles vers les cieux torts. Le soir approche, avec ses ombres, dans les plaines et les taillies, s'encombrent. Et c'est toujours la pluie, la longue pluie, fine et dense, comme la suie. La longue pluie, la pluie et ses fils identiques et ses ongles systématiques tissent le vêtement, maille à maille, de dénûment, pour les maisons et les enclous des villages gris et vieillots. Linges et chapelets de loques qui séphiloquent, au long de bâtons droits. Bleus colombiers collés au toit, carreaux avec sur leur vitre sinistre un emplâtre de papier bistre, logis dont des gouttières régulières forment des croix sur des pignons de pierre, moulins plantés uniformes et mormes, sur leur butte comme des cornes. Clochers et chapelles voisines, la pluie, la longue pluie, pendant l'hiver, les assassinent. La pluie, la longue pluie, avec ses longs fils gris, avec ses cheveux d'eau, avec ses rides, la longue pluie des vieux pays, éternel et torpide. Ainsi s'achève notre bref de poésie. Une petite surprise, normalement aujourd'hui, je reparlerai de la pluie, de la pluie qui fait des claquettes. parce que moi j'adore la pluie. Voilà. Donc on passera un petit clin d'œil chanté un peu plus tard. Belle journée à vous, beau lundi, et à demain. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !